Bon, chers élèves, je vais faire la correction de l'exercice numéro 36. Exercice numéro 36. Alors, soit A et B, deux parties d'un ensemble E. A delta B, est égal à A moins B, union B moins. Je vais faire un petit chemin. Ça c'est l'ensemble A, ça c'est l'ensemble B, ça c'est l'ensemble A moins B. Et ça c'est l'ensemble B moins A. Et la réunion de ces deux parties, c'est A delta B. Premièrement, montrons que A delta B est égal à A inter B bar, union A bar inter B. Bon, on va démontrer d'abord, montrant, que A moins B est égal à A inter B bar. Soit, x appartient à A moins B. Ça signifie que x appartient à A et x n'appartient pas à B. Ceci signifie que x appartient à A inter non B. Donc, A moins B, c'est A inter non B. Donc, A delta B, qui est égal à A moins B, union B inter non B, union B inter non. Deuxième question, montrons que A delta B est égal à A bar delta B bar. Alors, je commence par A bar delta B bar. Et je vais appliquer ce résultat, est égal à A bar moins B bar, union B bar moins A bar. qui est égal à A bar, qui est égal à A bar inter B bar 2 bar, union B bar inter A 2 bar. Et vous savez que B, deux fois bar, c'est l'ensemble B lui-même. Voilà, union B bar inter A. Je vais commencer par, je vais changer l'ordre. C'est A inter B bar, c'est A inter B bar, union B inter A bar, c'est A delta B. Troisième question. Troisième question, montrons que que A delta B est égal à A inter B, équivalent à A est égal à B est égal à l'ensemble vide. Alors, je vais faire d'abord, un petit rappel. C'est que, le complémentaire de X dans E est égal à X, cela signifie que E est égal à vide. Encore, X union Y est égal à vide, signifie que X égale Y égale vide. Encore, X moins Y égale l'ensemble vide, signifie que X est inclus dans Y. Ça, c'est à retenir et un nœud jamais oublié. Je peux ajouter encore une autre chose, c'est que X inclus dans Y, signifie que Y moins X est égal à le complémentaire de X dans Y. A delta B est égal à A inter B. A inter B signifie que A union B moins A inter B est égal à A inter B. Et ça aussi, c'est à rappeler, c'est que A delta B est égal à A union B moins A inter B. Il est clair de ce schéma-là. Voilà la réunion et voilà l'intersection. signifie que le complémentaire de A inter B dans A union B, n'oubliez pas que A inter B est inclus dans A union B est égal à A inter B. Ce qui est équivalent à A A A union B est égal à l'ensemble vide, ce qui est équivalent à A est égal à l'ensemble vide et B est égal à l'ensemble vide. Quatrième question. Quatrième question. Que A delta B bar est égal à A delta C bar est équivalente à B est égal à C. Je vais rappeler encore petit rappel. C'est que A delta B delta C est égal à A delta B delta C. C'est associatif. C'est que encore A delta A est égal à l'ensemble vide et que l'ensemble vide delta A est égal à A. Ça aussi sont des résultats à ne jamais oublier. Alors A delta B bar est égal à A delta C bar. Signifie que je vais ajouter le A. A delta A delta B bar est égal à A delta A delta A delta C bar. C'est l'associativité A delta A delta B bar est égal à A delta A delta C bar. Ça c'est l'ensemble vide delta B bar est égal à l'ensemble vide delta C bar. ça c'est B bar est égal à C bar ce qui signifie que B est égal à C. Et voilà pour l'exercice numéro 36. Ne t'inclinisez l'insertat qui est qu'à nâti comme 20 climates et c'est le j'é c'est c'est aussi au crâne